Précédemment sur Tesla 3 Pour un pare-brise avant, c'est Tesla ou rien du tout. C'est Tesla ou rien du tout. Tesla, Tesla, Tesla ou rien du tout. Pour un pare-brise, c'est Tesla ou rien du tout. Et bien, c'est pas si sûr que ça. Je veux vous raconter en fait la petite histoire qui m'est arrivée. J'ai eu deux impacts qui ont été réparés avec de la résine injectée sur mon pare-brise. Et France Parbrise m'avait dit au troisième impact, on ne pourra pas réparer, il faudra changer le pare-brise entier. Tout ça pour une question d'intégrité et de solidité de l'ensemble. Je ne vais pas changer mon pare-brise de suite puisque j'ai déjà changé la lunette arrière, j'attendrai l'année prochaine. Mais j'ai pris un petit peu les devants. Récemment sur mon compte Twitter, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon compte Twitter, vous pouvez. C'est Sexy Cars Me, de même qu'Instagram. Et que Facebook. J'ai reçu une pub qui venait de 1, 2, 3 pare-brise et qui indiquait ceci. Offre ultra limitée. Un pare-brise changé, c'est une Nintendo Switch Lite. Offre valable, toutes assurances. Pour tout remplacement de pare-brise, on vous offre une Nintendo Switch Lite ou 150 euros en carte cadeau multi-enseigne. Sans oublier, les avantages 1, 2, 3 pare-brise, une Fiat 500 prêtée. Depuis peu, sortant de 1, 2, 3 pare-brise Amiens, j'avais demandé au responsable de centre s'il était capable de me changer le pare-brise. La réponse a été celle que j'attendais, c'est-à-dire nous ne pouvons le faire puisqu'il y a des caméras à calibrer. Donc pour l'instant, ça ne peut se faire que chez Tesla. Je décide donc de répondre en taguant 1, 2, 3 pare-brise en lui indiquant qu'il devrait spécifier tous les pare-brises sauf Tesla. Et la personne me répond donc... Bonsoir, alors on peut remplacer votre pare-brise. Cependant, pour recalibrer votre caméra, nous avons besoin d'une concession Tesla à proximité pour le faire. Vous pouvez très bien remplacer votre pare-brise dans notre agence, puis aller en concession pour recalibrer votre caméra. Autrement dit, ils sont capables de changer le pare-brise, mais pas de faire le calibrage. Le calibrage doit se faire en centre de service Tesla. Mais dites-moi dans les menus de la Tesla, vous avez peut-être remarqué un mode calibration des caméras. Et bien justement, comme 1, 2, 3 pare-brise m'a dit qu'il fallait aller en centre de service pour faire la calibration, j'ai pris ma plume, enfin plutôt mon clavier, et j'ai envoyé un message à Tesla, les quins, pour leur demander s'il était possible de faire un changement de pare-brise dans ma ville, c'est-à-dire Amiens, et de faire la calibration moi-même depuis le menu Tesla. Et voici leur réponse plutôt surprenante. Suite à votre demande sur l'application, vous pouvez bien sûr effectuer le calibrage des caméras, comme expliqué dans les menus. Nous pouvons en faire effectivement de notre côté seulement, s'il y a un réel dysfonctionnement de l'autopilote, après le calibrage effectué par le menu, et il est facturé 55 euros hors taxes. Nous clôturerons votre dossier, etc. Donc effectivement, cette caméra n'a d'utilité que pour l'autopilote, donc ne gêne en rien le trajet que vous pourriez faire jusqu'à votre centre de service. Vous pourriez rouler en toute sécurité jusque-là. Et encore, c'est seulement si le calibrage aurait échoué. Donc triple intérêt pour vous de pouvoir faire réparer votre pare-brise à côté de chez vous. Le premier, c'est un gain de temps. Le deuxième, c'est de pouvoir obtenir des pièces en stock sur des grands réseaux tels que Carglass, 1, 2, 3 pare-brise, France pare-brise. Et le troisième, il est économique. Pourquoi économique ? Parce que souvent, les assurances vous orientent vers des centres agréés, car ils ont négocié des tarifs spéciaux qui leur coûtent un petit peu moins cher et qui vous coûtent un petit peu moins cher intrinsèquement, puisque, vous le savez, même si vous ne déboursez rien pour un bris de glace, votre cotisation peut augmenter l'année suivante. J'ai, pour exemple, la réparation de mon toit vitré arrière qui a été facturé à l'assurance pour moins de 600 euros TTC, alors que je suis sûr que dans un centre agréé, on serait au minimum aux alentours de 1000 euros. Cette vidéo n'est pas faite pour court-circuiter les centres agréés, mais c'est plutôt pour répartir la charge de toutes les réparations qui sont à venir sur tous les véhicules qui vont circuler aujourd'hui en France et en Europe et sur tous les véhicules qui vont prendre des cailloux en pleine face. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas les pouces bleus. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada